Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK La réorganisation des méga royaumes impériums, des méga migrations en cours Le nouveau système de KVK et matchmaking que Lilith souhaite mettre en place C'est tout ce que nous verrons dans cette vidéo Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis Pas d'excuses pour ne pas être sur le Discord Évidemment les amis, on va aussi parler des méga KVK en cours Notamment celui du 1254 On va d'ailleurs commencer par ça les amis Puisque tout est lié Vous allez le voir, le 1254 a fait une annonce très surprenante A l'entrée, à l'ouverture des portes Face à l'eau 1365 sur leur méga KVK Regardez ce que le 1254 annonce, c'est assez étonnant Ils disent bonjour à tout le monde Donc là c'est un des leads qui annonce qu'il va y avoir beaucoup de changements sur le 1254 Et alors il dit après, et ça c'est important Parce que certains pensent que la migration pourrait avoir lieu durant le KVK Mais il dit qu'après ce KVK là, le 1254 va grandement changer de visage Après de nombreuses conversations, on est sur le deuxième paragraphe Après de nombreuses conversations entre les SW, les HMB et les autres alliances Ils vont recommencer le jeu Ils disent recommencer, migrer en fait, c'est ce qu'il faut comprendre Un nouveau départ, un départ frais Pour pouvoir grandir de nouveau et reconstruire une alliance Et les SW souhaitent construire une ou deux alliances seulement compétitives C'est pour ça qu'ils s'en vont avec les HMB Sur un nouveau royaume Un royaume beaucoup plus récent Alors il faut savoir qu'à l'origine, voilà ce que dit l'histoire Les SW de Shisgul Alors Shisgul, le plus gros coton de créateur du jeu Il travaille évidemment en liaison étroite avec les leads Donc il est bien informé S'il souhaite migrer sur un nouveau serveur Avec juste une, enfin un nouveau serveur Un serveur récent du moins Avec seulement une ou deux alliances au top sur leur royaume Comme le 1960 en fait Le 1960 est exactement dans cette physionomie là C'est que les modifications que Lilith va apporter Vont être majeures Notamment pour limiter la population des méga royaumes Ils l'ont annoncé, on l'a lu dans un des patch logs Et dans une dev feedback à une conversation avec les développeurs Il va y avoir de grands changements Donc si Shisgul anticipe ça, ce n'est pas pour rien Donc il faut savoir qu'il migre avec les HMB Il était venu sur le 1254 Quelque part pour arrêter de lead le royaume Parce qu'il lui prenait beaucoup de temps Sur son ancien royaume à Leeds Je crois qu'il était sur le 1075 de mémoire Et donc c'est pour ça qu'il est venu sur le 1254 Pour se laisser un petit peu porter Et donc maintenant C'est une fin de, je dirais, de coalition Avec le 1254 Et il repart sur un nouveau royaume Il dit dans ce message également Ils disent que certains visages familiers Comme Cortex, mon ami Cortex, Cortex, la bise à toi C'est pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire Je vous invite à voir cette vidéo C'est le sympathique et très amical Cortex Qui m'a ban du Discord officiel Merci à toi Cortex, la bise à la famille Et donc ils disent que Cortex lui En revanche va aider à monter ce projet Yorah Ruz également et Shizgul Bien évidemment Puisqu'il fait partie intégrante des SW C'est lui qui l'a bâti Les SW Donc ils disent en attendant cela Donc until then Ils ont un KVK énorme Et ils doivent se focus Notamment pour éclater Ils disent pour kicker le cul du 1365 Pour les éclater Donc ils vont évidemment Tout donner sur ce KVK Puisque leur but serait de descendre de puissance Plus ils sont bons en puissance Plus ça sera facile Moins ça leur coûtera cher Du moins pour migrer Donc ils ont tout intérêt A aller à 200% Sur ce KVK Alors les rumeurs qui courent Autour de ça on va aller le voir Le KVK du 1254 Les rumeurs qui courent autour de ça Sont le fait que Les SW pourraient migrer Avant la fin du KVK Et que la diplomatie Ne se passerait pas Aussi bien que prévu On pourrait avoir du petit drama Dans cette histoire Peu d'éléments Fuites à part ça Excepté encore une fois Le fait que cette migration Serait issue aussi D'informations Que pourraient avoir récupéré Certaines personnes proches de Lilith Cortex Il fait partie Comme il a Pumban Évidemment c'est un modérateur officiel Mais Shisgul Bien évidemment A ses entrées Donc ce projet Pourrait être une anticipation De ce qui va se passer Pour la suite Le 1960 Deviendrait donc Un royaume ultra bien positionné Puisque lui Est exactement Sur ce schéma là Il a une énorme alliance Une deuxième alliance Très grosse Et c'est tout En revanche Les autres royaumes Comme le 13-65 Le 10-93 Le 13-02 Le 13-07 Le 13-07 Un peu plus petit Même le 18-46 Tous ces royaumes Énormes Devraient avoir De très grosses difficultés A recruter A sortir du statut impérium Et donc à recruter Puisque si Les plus gros royaumes Se vident D'une ou deux alliances Comme ça Tous ceux qui ne le font pas Vont être dans une situation difficile Je vous le rappelle Au tout début du jeu Je dirais bien La première année Et demie Voir les deux premières années Le 10-93 Était de loin Le plus gros serveur Il était en PLS Il ne pouvait plus Sortir du statut impérium Alors évidemment Il éclatait beaucoup de monde Donc KVK Mais ils n'arrivaient plus à recruter De par leur statut impérium Qu'ils n'arrivaient plus à quitter On va donc aller voir Ce que ça donne Sur ce KVK Qui oppose le 12-54 Et le 13-65 Mais pas que Il y a aussi Évidemment Le 15-25 de mémoire Le 18-46 Regardons tout de suite Le 12-54 Donc on a le 18-46 13-65 15-25 13-02 Qui est sorti Regardez le 13-02 Des song et des dock Et sorti Du statut impérium Intéressant à voir Ce qui veut dire Que les mecs Donnent tout Le 19-45 Et le 23-27 Également Hop là On va aller voir tout de suite Ce que ça donne On se dirige vers Une prochaine ouverture Des portes De niveau 5 Qui arrive Tout doucement Tout tranquillement Regardons Si on a un timer Non on n'a pas encore Le timer Ça devrait arriver Dans quelques jours Commençons d'ailleurs Par le côté Des song Et des dock Regardez Je vous l'ai dit Ils n'arriveront pas A faire sauter Ces forteresses Qu'ils avaient mis Alors pour ceux Qui n'ont pas suivi L'histoire La vidéo Que j'avais publiée Sur ce qu'avait qu'à La dernière La semaine dernière En Bourbonnet On a évidemment Le 18-46 Qui est sorti Pour aller Ce fight En nevers Face aux dock Et aux song Du 13-02 Qui sont donc Sorti aussi En nevers Et donc Étant en infériorité De puissance Et de nombre Ils ont décidé Les song Et les dock De jouer A Rise of Forteresses Et de faire Un mur ici De forteresses Et mur qui fonctionne Puisque ça brûle toujours Ça brûle depuis 5 jours Mais voyez Même là Ça ne brûle plus Sans réparation Ils ont lâché L'affaire Un petit peu Le 18-46 Ils n'arriveront pas A passer Ce creux Ce mur Ils vont donc Devoir attaquer En Ile-de-France Par la porte De niveau 5 Le but Pour le 13-02 Les song Et les dock Il est très simple Le but Il est de tenir Sur ce côté là Le plus longtemps possible Puisque une fois Qu'ils auront L'ouverture des portes De niveau 5 Il va avoir Le 12-54 Qui va venir les aider Sachant que Le 12-54 A fermé Enfermé Chez lui Le 18-46 Bon Le 18-46 Regardez Ils n'ont même pas Pris les portes C'est bien pour montrer Qu'ils n'essayent pas Qu'ils ne souhaitent pas Aller sur ce côté là Il y a des rewards Mais ils s'en foutent C'est surtout Un biais psychologique Ils ne touchent pas A cette porte Pour le moment En Ile-de-France Donc Il va y avoir Une méga guerre Entre le 12-54 Qui va pouvoir compter Sur le 13-02 Et le 13-65 Et le 18-46 Normalement Si on s'en fie Au calcul L'avantage Est au 13-65 Et le 18-46 Puisque le 13-02 Est nettement Moins fort Que le 18-46 Et le 13-65 Est aussi puissant Que le 12-54 Encore une fois Sur le papier Et quand je vous parle D'une méga alliance Qui s'en va Les SW Regardez Ils sont à 15 milliards 5 Sur les membres de l'alliance On a évidemment Chisgul en R4 Et sur leur coalition Ils partiraient Avec les HMB Qui eux affichent 13 milliards 5 De puissance D'ailleurs On va aller voir après Les coalitions Ce que ça donne De l'autre côté On finit de faire Le tour En région Main Pas de surprise Puisque les alliés Qui sont sortis Tiennent La zone Et le 19-45 Bah lui est tout simplement Bloqué Chez lui A présent Ils sont bien Retranchés Chez eux Ils n'auront pas accès A la zone Touraine Du moins Pas accès Par les portes De la zone Maine En joue En revanche Ils sont sortis Tranquilles Ils vont pouvoir Venir avec le 13-65 Il y aura donc Un gros fight Sur ce côté là Et puis en zone Île de France Vous le savez On a déjà fait le tour Donc Rapparlons maintenant Reparlons maintenant Des coalitions Et on va voir Puisque les choses Se sont stabilisées Je vous avais montré On n'avait pas Toutes les coalitions Qui étaient les bonnes Et bien maintenant On les a Le HMM Réunit Donc la Tinder Ready Temple Run Total Overrated Et totalement Surclassés Regardons Donc on a 17,8 milliards 15,5 milliards 13,5 milliards Et 12,3 milliards À 4 alliances Ils pourraient en avoir 5 par la suite Le cumul Ça nous fait 30 31 46 Allez 47 On arrondit Un arrondi violet À 60 milliards Ils dépasseront Donc les 70 milliards De puissance La deuxième coalition sur le côté Hop là je suis sorti du KVK La deuxième coalition est celle du 18-46 Le 18-46 qui plaisante pas du tout Ils doivent être au moins à 40 milliards, 45 milliards Regardons les WIB 10 milliards L'élite 11 milliards, 100 Allez on fait le cumul des dents à 22 milliards 32 milliards, 32 milliards et 4 milliards 36 milliards, non non ils sont pas à 40 milliards Je pensais qu'ils allaient être à 40, 45 Mais non pour le moment ils sont à 40 milliards Mais il doit y avoir des alliances qui ne sont pas encore dans la coalition Alors là le 13-02 il est plus modeste, plus petit en taille d'alliance 7, vous voyez ils sont sortis de l'impérieur en plus 7-8-6-4 mais c'est l'alliance C'est pas l'alliance principale Puisqu'il n'y a pas les Ducks dedans Hop là si on va sur l'alliance des Ducks 7-8-6-4 ça nous fait à peine 30 milliards de puissance 32 milliards, même pas 32 milliards Autour des 30, les Ducks Il n'y a qu'une seule grosse alliance Les Ducks sont plus qu'à 300 Regardez les Ducks là, il n'y a plus personne Ils sont tous répartis ailleurs Notamment sur le 27-HU C'est pas la même alliance Mais ils sont tous répartis ailleurs pour le moment Pour ce fight Il passe d'une alliance à l'autre Donc vraiment le 13-02 est bien en dessous En termes de puissance du 18-46 Je cherche pour le 13-65 Là le 13-65 on va être sur du lourd Également les membres Non pas les membres de l'alliance Les membres de la coalition Tac, il n'y a pas de coalition Il n'y a même pas de coalition qui tient la forteresse croisée C'est étonnant ça C'est surprenant Je ne sais pas si c'est un loupé Je ne sais pas si c'est stratégique Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis Regarde la coalition des GST 14-7, 14-8 Allez 29 milliards On dit 30 milliards 30 milliards 33 43 milliards On est à 54-55 milliards Un petit peu en dessous du 12-54 Mais pas loin du tout 55 milliards avec les bons arrondis Et il nous reste un dernier cran Celui du 19-45 Alors malheureusement Le 19-45 est aussi un cran en dessous Comme le 13-02 Le 19-45 9 milliards 7 milliards 7 milliards Et seulement 1 milliard Donc eux Ils sont Allez tout juste Même pas Ils sont à 25 milliards Tout juste En faisant le cumul de tous C'est très peu Franchement Ça va être un KVK Très intéressant A suivre Et puis on a le dernier Je ne l'ai pas fait Le 15-25 Le 15-25 Qui lui est tout de même Plus puissant Ça doit être le 4ème en puissance Juste derrière Le 18-46 Évidemment 12-54 13-65 18-46 Mais en termes de guerre Et de kill points Qui sont largement en dessous 13-7 Voilà on est à 26 milliards Sur l'ensemble 27-28 milliards Avec un gros arrondi Ce n'est pas une dinguerie Donc on va suivre Cette ouverture Qui va avoir lieu Dans la semaine Les amis Forcément Ça va être du très lourd Donc encore une fois On a les SW Qui vont partir Et les HMB Vont-ils partir Avant la fin Ou attendre la fin Du KVK A mon avis Ça va dépendre du résultat Mais ça va mettre Un gros coup Au 12-54 S'ils se font éclater Par le 13-65 Et si en plus Si en plus Bah c'est même pas si Avec le départ Des SW Et des HMB Si en plus Ils se font éclater Par le 13-65 Ça va être vraiment la mort Regardons de l'autre côté Le 10-93 Et le 13-07 Qui s'affrontent Le nord Contre le sud Du lourd 4 jours 12h17 Et 31 secondes Vous le savez On est sur Un KVK Énormissime Encore une fois Les forteresses croisées 4 jours Elles sont prises Normalement Il n'y a pas de mystère Elles sont Hop là Vous le voyez Est-ce qu'elles sont Finies D'être récupérées Non Pas encore finies Forteresses croisées Elle est toujours en ruine On a le premier royaume Qui n'a pas fini Toutes les étapes S'ils avaient fini Toutes les étapes Vous le verrez Il n'y aurait plus L'affichage De la phase 1 Donc là Tant qu'il y a écrit Phase 1 C'est que ce n'est pas terminé On n'a pas encore L'ouverture Des portes qu'annoncées Ça aura lieu Dans 4 jours Le 93 Est-ce que le 93 Lui a fini ? Voyez Le 10-93 Lui a fini Il n'y a plus rien D'affiché Ce qui veut dire Que toutes les étapes Alors rien de surprenant Elles sont terminées 14 milliards 13 milliards Et 13 milliards Du très très lourd Hop là On a switché On est sur En Lucerne On est sur Une zone de fight En Novigrad C'est là qu'on a Également Le 13-07 Est-ce qu'il a fini Le 13-07 ? Non Le 13-07 N'a pas fini Il n'y a donc Que le 10-93 Qui a fini Même si Leur coalition Est très puissante Également Avec 36 milliards A 3 alliances Ensuite De toute façon Si le 10-93 Est le seul A avoir fini Ça montre Sa supériorité Effectivement Ils n'ont pas fini Ici Non plus Et la dernière Alliance Le dernier royaume Plutôt Ici Forcément Il n'a pas fini Non plus Il n'y a donc que Le 10-93 J'ai fait tout le monde Est-ce que J'ai fait tout le monde J'ai pas fait Les 57 émeaux Mais franchement J'ai peu de doutes Sur le fait Qu'il n'est pas fini Parce qu'en termes de puissance Eux Ce ne sont que Les 4ème Voilà Ils n'ont pas fini Également Il n'y a donc Que le 10-93 Qui a fini Sa forteresse Croisée Actuellement Ça montre A quel point Il bombarde Ça montre Leur supériorité Je vous l'ai dit Le 13-07 Va probablement Perdre Face au 10-93 On va suivre Ce KVK On va voir L'annonce De l'ouverture Des portes Qui devrait avoir lieu Encore une fois Dans 4 jours Mais à mon avis Ça va être Une boucherie On va voir Ce qui va se passer En Lucerne Mais je mettrais Tous mes Oryx Si on pouvait parier Sur le 10-93 Et d'ailleurs En parlant de Paris Les amis La nouvelle saison La nouvelle saison De la Ligue Va ouvrir Et vous pourrez Suivre tous Les pronos Pour qu'on se blinde Et qu'on vide Le store Bien évidemment Sur la chaîne N'hésitez pas Les amis A mettre en commentaire Votre avis Vos prédictions Sur le nouveau Système De matchmaking Et le nouveau Bridage Que va mettre Lilith Sur les méga Royaume Impérium Est-ce que selon vous C'est une bonne chose Ou une mauvaise chose Si cette vidéo Vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément Le développement De la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501